Vue de Beauvais, un reportage signé Clémence Rabot et Marc Savino. Beauvais, une ville fière de son passé architectural, mais aussi de son futur sur internet. Une petite révolution est en train de voir le jour à l'école du Saint-Esprit. Une classe de CM2 a décidé de se lancer dans l'utilisation de Twitter. Les galets sous les vagues au soleil annoncent un bel été. Nouveau printemps, belge ouac de la tortue qui joue de la clarinette. Ce matin, l'exercice est simple. Imaginez un haïku, une poésie japonaise très brève. Les enfants l'écrivent d'abord sur un cahier. Ils peuvent ensuite l'envoyer sur internet en respectant le nombre de caractères autorisés sur Twitter. Tu le tapes. Une fois qu'il est tapé, je viens vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'orthographe et surtout s'il y a moins de 140 caractères. Donc tu peux tweeter. C'est parti. Les enfants savent quand ils écrivent qu'ils vont être lus par d'autres enfants, par leurs parents, par l'institution, par les différentes personnes qui se sont connectées à leur compte Twitter. Ensuite, ça va leur apprendre à synthétiser leurs pensées. Pour le professeur, Twitter est un outil pédagogique qui vient en complément des méthodes plus traditionnelles. Pour les élèves, c'est une motivation supplémentaire. Comme mon père, il est sur Twitter, moi, ça me plaît comme ça. Il peut voir tout ce que je fais. Par exemple, là, il va voir mon écoute. T'as plus envie d'écrire ? Bah oui. Moi, j'aime bien. Twitter, c'est aussi l'occasion d'aborder les dangers d'internet. Le compte de la classe est sécurisé et les élèves doivent respecter les règles fixées avec le professeur. On n'a pas le droit de tweeter sans l'autorisation du maître. On n'a pas le droit de mettre son nom et mettre n'importe quoi. Et tu comprends pourquoi ? Bah oui, parce qu'après, il y a plein de gens qui peuvent regarder. Grâce au compte Twitter de la classe, le papa de Soleil peut suivre à la minute près ce qui se passe pendant les cours. Depuis la rentrée, il a constaté chez son fils un net changement. Lorsque votre enfant, qui bon, il travaillait bien à l'école, avant ce système-là, un soir, il est rentré de l'école et m'a annoncé « Papa, j'ai envie de faire mes devoirs », le succès est là. Un succès qui ne cesse de s'étendre. À la rentrée 2011, la France comptait plus d'une cinquantaine de tweets class. Sous-titrage Société Radio-Canada